On va essayer de terminer le Chot Bichoul. Comme ça on pourra passer au semaine suivant, ça fait déjà quelques mois, qu'on est sur le Chot Bichoul de Shabbat. On va dire quelques dinimes de la Chot Bichoul. Il y a un din fréquent, un cas fréquent. Un homme ou une femme soulève le couvercle de la marmite qui se trouve sur la plaque. Et en soulevant le couvercle, soit pour prendre de l'eau chaude, en général ça arrive quand dans le plat il y a beaucoup de liquide, pour prendre de l'eau chaude, ou alors c'est un bouillon, un couscous, des choses pareilles, beaucoup de gouttes d'eau sont collées sur le couvercle de la marmite. Et c'est presque impossible qu'il n'y ait pas des gouttes qui tombent du couvercle. Quand on soulève, il suffit juste de pencher un petit peu le couvercle pour qu'il y ait beaucoup d'eau, d'eau, de jus, peu importe, qui tombent du couvercle. Si ça tombe dans la marmite, ça va. Le problème, c'est si ça tombe sur la plata. Comme ça, il y en a qui ont voulu faire des différences. A priori, il n'y a pas de différence. Le problème, il est quand on soulève le couvercle et qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent. Ces gouttes d'eau-là, déjà il faut savoir, est-ce qu'elles ont un digne de clé richonne ? Est-ce que ces gouttes d'eau-là, dès qu'on les enlève, dès qu'on lève le couvercle, elles sont tout de suite refroidies ? Maintenant, quand elles tombent du couvercle, elles sont dans l'air, elles sont presque totalement froides. Elles retombent sur la plaque, elles recuissent. Est-ce que c'est un problème ? Ce n'est pas un problème. A priori, il y a plusieurs raisons de dire que ce n'est pas un problème. Du tout. D'abord, ça s'appelle mitrasek. C'est quoi mitrasek ? Mitrasek, c'est une règle qui dit que quelqu'un qui fait une action pendant Shabbat, pendant Shabbat ou même dans d'autres choses, mitrasek, ce n'est pas d'affaire dans la Chochabat, c'est dans toute la Torah, il est digne de mitrasek. Il est en train de faire une action. Cette action, pendant le moment qu'il l'a fait, il fait aussi une autre action mais qu'il n'a pas l'intention de faire. On ne parle pas de psychrecha, on parle que, par exemple ici, il enlève le couvercle. Lui, il a l'intention de faire tomber des gouttes d'eau sur la plaque ? Non. Lui, il a l'intention de soulever le couvercle. Donc, son action, c'est quoi ? Comment s'appelle son action maintenant ? Cuire des gouttes d'eau ou soulever un couvercle ? Son action, c'est soulever un couvercle. S'il y a automatiquement une autre action qui se crée, comme dans notre cas, il y a des gouttes d'eau qui tombent, ça s'appelle mitrasek. Il n'est pas en train de cuire des gouttes d'eau, il est en train de soulever un couvercle. Il est en train de faire une action. Quelqu'un qui jette une flèche, il tire une flèche bien aiguisée, cette flèche-là, au passage, elle fait la shrita d'un animal. Quel ? On fait la shrita d'un corban. Ça sort de tuer un corban. Il tue un corban, au passage. Lui, il avait l'intention de tuer le corban ? Non. Lui, il avait l'intention de viser la cible. De viser, quel ? La flèche. Au passage, ça a tué un corban, ça s'appelle mitrasek. Il n'a pas l'intention de tuer. Il a l'intention de tirer la flèche. Ça, c'est un exemple de mitrasek. Mitrasek, c'est une machlouquette entre les achronimes. Est-ce que c'est... Padak, c'est patour. C'est-à-dire qu'on n'est pas chayav dans Shabbat, dans toute la Torah, sur une action qui s'appelle mitrasek. On n'est pas chayav. La shéla, est-ce que c'est un issour des Ravanannes, ou même pas ? C'est une machlouquette. Il y en a qui disent que mitrasek, c'est patour ou mutah. Il n'y a aucun issour dans mitrasek. Donc déjà, là, on a un zade de dire qu'il n'y a aucun problème que les goudes tombent sur la plaque. Deuxièmement, on a... On en a parlé longuement, dans la lachotte d'avant, dans les cours d'avant. On a dit que, d'après le shulkanarour, il y a le rambam qui tient cuit. Donc on rajoute en plus que, d'après le rambam, cette eau-là, elle a déjà été cuite. Elle recuille sur la plata. Ça ne peut pas être une cuisson. C'est déjà cuite. Il n'y a pas de nouvelle cuisson après une cuisson. Et c'est mutah. Deuxièmement, il dit ici le rave, il y a le din de Hatsi-chiou. On sait que pour être aïav dans la Torah, il faut avoir le shiour. Il faut avoir la mesure entière. C'est-à-dire, par exemple, Kippour. Quelqu'un qui mange à Kippour, il faut qu'il mange ka kotevet agessa. Comme une grande date. C'est une date spéciale, une grande date. Et ça, c'est le shiour. Pour être aïav, celui qui mange à Kippour. Celui qui mange moins que ça, il n'est pas aïav. Pareil dans Bijoul. Shabbat, celui qui cuit Shabbat. Pour cuire Shabbat, il faut un shiour. Il faut cuire une certaine quantité. Moins que la quantité, on n'est pas aïav. Maintenant, on a un dîme que khatsi shiour asur minatora. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va manger une petite quantité à Kippour. Celui qui mange à Kippour, la quantité qui est interdite, il est khayav, karet. Maintenant, quelqu'un qui est à Kippour va manger la moitié ou le tiers ou le dixième de cette quantité-là. Un tout petit peu. Il va manger une graine de glibette. de pépite. Une. Il y a shiour. C'est un problème de birya. C'est un aliment qui est entier. Sur un aliment qui est entier, il y en a qui disent que c'est comme si il y a le shiour. C'est quelqu'un qui mange, il dit le Ben Israël, quelqu'un qui mange un aliment qui fasse attention de ne pas le manger en entier. Un aliment qui a moins de kazaït. comme par exemple une cacahuète. Une cacahuète, c'est moins que kazaït. Oui ? Maintenant, s'il mange une cacahuète entière, il y a des poskimes qui disent qu'il doit faire bourréné fachot. Pourquoi ? C'est une birya. C'est entier. Sur une chose qui est entière, on doit faire bourréné fachot même s'il n'y a pas kazaït. On parle qu'il la mange d'un coup. S'il mange une demi-cacahuète, il l'ouvre en deux. Il mange la moitié et après il mange l'autre moitié. Quand il a mangé une cacahuète entière, le Bani Shray il écrit que sur ça, d'après tout le monde, il n'y a pas besoin de faire bourréné fachot. Le problème, c'est quand il la mange entière. Alors, c'est une birya, c'est une création qui est entière. Une création qui est entière, elle a une importance en elle-même et c'est pour ça qu'on doit faire bourréné fachot d'après certains poskimes. Il dit le Bani Shray qu'il ne mange jamais une création, une création on dit ? Oui, quelque chose qui a été créé, tel quel, il est entier, il ne faut pas le manger. Si un homme, il boit de toute façon réveillé d'eau, il mange de toute façon d'autres choses, il arrive à Kazaï de toute façon, il n'y a pas de problème. Si il veut juste faire la bracha, il y en a, ils veulent juste faire la bracha, ils prennent une amende, une cacahuète, il faut faire attention de ne pas la manger d'un coup. Pourquoi ? Il rentre en safèque bourréné fachot de bourré des fachotes. C'est un problème. Avant le Kippour, on va dire qu'un homme, il prend une demi-cacahuète et il a mangé à Kippour, il est chayav karet. Non. Il n'a pas mangé le shiur de Kotev et Tagasa. Il n'est pas chayav karet. Mais c'est Asur Mina Torah. La halacha, elle est chatsi shiur, Asur Mina Torah, il fait un interdit d'Oraïta. Il est chayav malkoud sur ça. Il n'est pas chayav karet, mais il est chayav malkoud. S'il y a des témoins, Edim et Atraha, il est chayav malkoud. Lama, chatsi shiur, Asur Mina Torah. Dans Shabbat, il y a un avis qui est Hacham Tzvi, il dit il n'y a pas chatsi shiur dans Shabbat. Ça n'existe pas le dîn de chatsi shiur dans Shabbat. Chatsi shiur, ça a été dit dans toute la Torah, sauf dans Shabbat. Pourquoi ? La Torah est interdit Shabbat une melacha. Et une demi-melacha ne s'appelle pas une melacha. Je fais une demi-melacha. La Torah l'a interdit de passer dans Réjoutar Abim quatre amotes. Lui, il passe deux amotes. Il a fait chatsi shiur ? Non. Ça ne s'appelle pas qu'il a fait une autre saha. Une autre saha. C'est quatre amotes. Moins de quatre amotes, ça ne s'appelle même pas une autre saha. La Torah l'a interdit d'écrire deux lettres. Kotev, c'est deux lettres. Quelqu'un qui écrit une lettre, il n'est pas tour. Il n'est pas tour à venir la fin yessor de chatsi shiur ou pas. D'après Hamtzi, il n'a fait aucun yessor. Pourquoi ? Il n'y a pas chatsi shiur dans Shabbat. Alors ici aussi, des gouttes d'eau qui tombent. Il y a un shiur de rivier qui est tombé qui est tombé qui a cuit ? Non. Il n'y a aucun yessor, même pas mis des rabanènes. Et on a un quatrième point qui peut nous permettre d'être mékel. C'est quoi ? C'est que la goutte d'eau, dès qu'elle tombe sur la plaque, tout de suite, elle s'évapore. Tu n'as pas de l'eau qui a cuit devant les yeux. La goutte d'eau, elle tombe, ma mâche, peut-être moins d'une seconde, elle a disparu. Ça fait comme ça un petit bruit, hop, il y a de la fumée, il n'y a plus rien du tout. Tu as de l'eau qui a cuit devant tes yeux, il n'y a rien du tout. Tout ça, ça nous fait dire qu'il n'y a pas de yessor quand ces gouttes d'eau sont à vin. Il dit le rab, ça c'est le khidouj, tu rab, on va dire. Il dit que, sauf, sauf, tout ce qu'on a dit, c'est vrai, mais ça marche que d'après un avis. Dans tous les cas qu'on a dit, ça marche que d'après un avis. Pourquoi ? Il y a des avis, on va commencer par la fin. La majorité des poskés me disent que dans le shabbat, il y a khatishyot, comme toute la tombe. De deux, quand la goutte d'eau tombe, il y a un instant avant qu'elle s'évapore où c'est de l'eau. Elle ne s'évapore pas tout de suite dès qu'elle tombe. Il y a un instant où elle reste d'accord sous l'état, sous la forme de liquide et elle a cuit. Et même quand elle s'évapore parce qu'elle cuit, c'est la même que je crois au pot. C'est très rapide. Tu n'as pas devant tes yeux comme une marmite d'eau qui cuit. Tu vois que ça cuit. Tu n'as pas devant tes yeux ça. Tu as une goutte d'eau qui tombe, quelques instants, moins d'une seconde peut-être, ou une ou deux secondes, il n'y a plus rien. Tu n'as pas devant toi un liquide qui est réel, qui tient et qui cuit. Mais le soft-sol, comme tu dis, ça a cuit un instant. Il y avait un instant où il y avait de l'eau qui était en train de cuire avant qu'elle s'évapore. On avait dit que de l'eau on avait le droit de la recuire. Pardon ? On avait dit que de l'eau on avait le droit de la recuire. De l'eau on a quoi ? De l'eau on avait le droit de la remettre sur la plaque si on avait déjà cuire. On avait dit que c'était le chouinard. C'était le système avec de l'eau et puis de son chouinard et de l'eau on avait le temps. Si c'est du bouillon. Du bouillon, c'est le système avec de l'eau. Plus ça cuit, mieux c'est. On a dit 2, 3. Troisièmement qu'est-ce qu'on a dit ? Ça c'est vrai que d'après le Rambam ce n'est pas comme ça. On tient et le premier point qu'on avait dit c'était quoi ? Il y a beaucoup de Bouskim qui pensent que ça y sort au moins des Rabbanan. ce qui fait que sauf, il n'y a pas un éther qui est d'après tout le monde. Dans ces gouttes d'eau qui tombent, il y avait tous les avis dans tous les cas qu'on a dit il y aura un avis qui dit que c'est interdit puisque c'est comme ça. Il dit le Rab quelque chose qui est un peu méchoudache. Il dit qu'un homme il doit donner la tzedakah pour expier sa faute qu'il a fait de cuire le Shogek le Shabbat. Comme ça, il écrit le Yébdj. Il a fait un interdit il a fait un issu au Shabbat il doit donner la tzedakah dans un moment il doit faire le Tarnit. Le Mishnamoura dit à quelqu'un qui fait un issu le Shogek le Shabbat il doit faire 80 ou 90 Tarniyot je ne sais pas combien Tarniyot il dit il n'a pas le Mishnamoura comme ça, il écrit. Alors, qu'est-ce qui peut faire des Tarniyot ? On ne peut pas faire des Tarniyot alors il doit mettre de l'argent le prix d'un Tarnit à la tzedakah et il doit rajouter du Limoud Torah de la Chod Shabbat parce que quand un homme il fait il est Mekhala le Shabbat alors il doit fixer il veut faire Tshuva il doit fixer un moment en plus d'études où il étudie il n'a pas la Chod Shabbat ça répare ça avec lui. Il peut mettre un sort de torchon autour de la casserole quand il va lever le bouleur ? Ok, bien sûr comme ça ça tombe dessus. D'accord ? Ou alors il prend dans sa main un torchon et quand il lève le couvercle il met le torchon en dessous et il penche il fait tomber toutes les goûtes dans le torchon et alors ça il est tranquille. versez de l'eau verser de l'eau chaude dans du sucre Shabbat il veut se préparer un thé il met d'abord le sucre dans le verre et sur le verre il verse de l'eau chaude directement de la bouilloire et après il met son sachet de thé dans le cli on a des cli chénis c'est mieux de faire cli chénis où il veut faire un café il met le sucre avec le café et il met l'eau directement du café on a dit café turc c'est un problème aval du café soluble il met le café soluble avec le sucre dans le verre et dessus il verse de l'eau chaude c'est moutan ou c'est assaut ? pourquoi ? c'est quoi le problème dans le sucre ? le sucre il est cuit d'accord ? le sucre il est cuit quand il sort de l'usine le sucre qu'on a nous c'est du sucre qui a déjà passé un tas à lire de cuisson il y a une bichou la bichou c'est yavèche aval puisque le sucre dès qu'il rentre en contact avec l'eau il devient liquide alors qu'il est dit bon dès que l'eau chaude elle touche le sucre tout de suite le sucre il devient liquide alors il y a des pouskines qui considèrent ça comme l'ach comme quelque chose de liquide et on tient là la bichou la bichou quand j'ai lu cette halakha je fais une kouchia on a appris dans l'île je bat ça y fait ou ou je prends dans le cas de l'ifanda l'ifanda le cas classique où un homme il prend l'ifanda c'était une sorte de mafée comment on dit mafée une pâtisserie une sorte de pâtisserie qui était farcie c'est salé avec du gras et quand on posait ça sur la plaque pour chauffer le gras il sortait de cette pâtisserie et il devenait liquide et il recuisait il serait chauffé maintenant tu cuis du gras tu cuis un liquide ou tu cuis un solide quand tu le poses il est à l'état solide mais quand il chauffe il devient à l'état liquide alors comment ça s'appelle ça solide ou liquide on a déjà dit recuire un solide c'est permis recuire un liquide c'est interdit maintenant cette chose là quand tu le poses sur la plaque où il est en contact avec la chaleur il est à l'état solide et après un certain temps il devient liquide comme un bouillon ou un poisson marocain avec la bonne sauce tu le sors du frigo la sauce elle est si c'est un bon poisson elle est toute gelée tout est gelé tout est solide tu poses c'est pas congelé c'est froid froid ça devient de la gelée tu poses sur la plaque tu veux chauffer ça ça devient liquide et ça cuit ça devient très chaud il y a de ça c'est permis ou c'est la sauce on a appris que c'est permis d'où ? de ce cas là pourquoi ? le gras il devient liquide et le choukhan il permet cette chose là et le magaïn Abraham lui il explique pourquoi c'est permis c'est permis à mettre il y a deux raisons pourquoi c'est permis dans les poskines il y a deux explications pourquoi c'est permis première explication c'est parce que on voit l'état initial l'état initial c'est solide même si après ça devient liquide ça s'appelle solide première explication deuxième explication c'est parce que c'est pas une cuisson directe c'est indirect quand je le pose c'est à l'état solide maintenant indirectement ça devient liquide et ça cuit de soi mais c'est pas mon action à moi alors c'est pour ça que c'est permis il y a deux raisons pourquoi on permet enfin là l'achat on tient les deux raisons alors a priori le sucre quand je l'ai mis dans le verre il est à l'état solide quand je mets l'eau chaude dessus l'achat ça devient l'état liquide mais à la base il était solide pourquoi c'est interdit si on dit que la raison c'est pas gramma parce que là c'est pas gramma si on dit que c'est gramma on comprend pourquoi c'est interdit ici c'est pas gramma tu mets l'eau chaude directement tout de suite ça devient liquide tout de suite ça cuit c'est pas gramma bichlama dans le ilfanda c'est solide ça prend un certain temps jusqu'à là que ça devient liquide avant dans le sucre tout de suite dès que tu mets l'eau chaude ça devient liquide alors ça je comprends la différence avant la présurie qui explique dans ilfanda que la raison c'est parce que on regarde l'état initial et que l'état initial c'est solide même si ça devient liquide après c'est mouta c'est aussi l'état initial du sucre il est solide si ça devient liquide après c'est mouta alors pourquoi c'est interdit ici je suis là après j'ai vu là dans les biogrammes du Yerakou Josef qui pose la question mais il ne donne pas de réponse il dit et on n'a pas le temps d'être marien partout là il dit le Rav ici puisque c'est une machloguette c'est bien d'être machmir de ne pas mettre le sucre dans le verre avant de verser l'eau dessus d'abord verser l'eau dans le verre et après mettre le sucre dedans non on a vu que c'est permis dans le poisson on va dire que ce n'est pas tout de suite dans le poisson on a le terme de Gramma tu poses le poisson sur la pêle ça prend un certain temps je crois que ça devient liquide dans le sucre ensuite c'est tout de suite il y a une partie qui devient tout de suite liquide remuer c'est pour que tout le sucre qui devient bien bien liquide la moitié au moins du sucre que tu as dedans est déjà devenu liquide quand tu mets l'eau comme ça sur le sucre le sucre boudre c'est un peu sucré oui comment c'est devenu sucré il y a du sucre qui a fondu déjà tous les plats liquides tous les plats liquides le vendredi sont sur la moitié au congélateur c'est du matin pour les remettre sur la plaque le congélateur c'est une mahluket est-ce que ça s'appelle c'est devenu solide ou pas c'est un élément extérieur qui l'a rendu solide le poisson soit un élément extérieur c'est la matière en soi quand elle n'est pas en contact avec la chaleur elle devient durée il y a une différence entre la congélation et la gelée une autre halakha aussi qui est fréquente c'est quand on a une marmite sur la plaque ça arrive que ça dépend des minagim avalent la Daphina Shabbat la Daphina Shabbat il y en a qui la cuisent avant Shabbat et il la pose sur la plaque RF Shabbat il la laisse la batou Shabbat il y en a qui la posent cru tout est cru ils la mettent sur la plaque avant Shabbat ça reste là-bas toute la nuit le matin c'est prêt à manger ou bien même ceux qu'il a cuit avant parfois ils rajoutent dedans des oeufs les oeufs ils ne sont pas cuits ou ils rajoutent dedans du blé le blé il n'est pas cuit ils le laissent cuire dedans ils mettent un sachet ils mettent du blé dedans qui n'est pas cuit ils le mettent dans la marmite de la Daph même si elle est cuit le blé il n'est pas cuit ils mettent du c'est jahnoum c'est jahnoum c'est 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 chacun aimer ce qu'il veut dedans d'accord ça arrive que parfois dans la dans la marmite de la Daph il y a des aliments qui sont soit tout le blé il n'est pas cuit soit certaines choses ne sont pas cuies à l'intérieur et on veut le vendredi soir après la saouda de Shabbat on a mangé le dessert et on a parlé et ça arrive que parfois la nuit on se lève qu'en vendredi soir on s'est couché tôt c'était l'hiver et on se lève à minuit une heure du matin et un petit creux moi j'avais mon oncle chez Barry tous les Shabbat matin ma grand-mère elle hurlait pourquoi ? il a mangé toutes les pommes de terre toute la nuit il a mangé toutes les pommes de terre de la neuf je me rappelle il venait la nuit quand tout le monde dormait il venait il ouvrait la marmite il mangeait toutes les pommes de terre Tov elle avait honte on venait de France on a été chez ma grand-mère ici en Israël elle avait très honte elle est marocaine elle veut faire Kavod il n'y a pas de pommes de terre elle a très honte elle lui crée dessus je me rappelle elle lui dit c'est pas moi Arshav ça arrive on se lève on veut lever la marmite et on veut manger aval dedans tu as des aliments qui ne sont pas cuits parfois rien n'est cuit quand je parle de cuisson on parle de cuisson entière prête c'est peut-être pris cuit c'est peut-être Mahal Ben Drosay aval c'est pas entièrement cuit un aliment Shabbat qui n'est pas arrivé à une cuisson totale même s'il est à 99% cuit lui rajouter 1% c'est un iso d'oraita c'est une mahlok qui est richonine qui disent qu'il n'y a pas de cuisson après aval maran lui il tranche comme les autres qui disent que rajouter de la cuisson à un aliment même s'il est presque totalement cuit même s'il lui rajoute 1% de cuisson alors maintenant si dans ta marmite tu lèves le couvercle et il y a dedans un aliment qui n'est pas totalement cuit ou parfois toute la marmite elle n'est pas totalement il veut vérifier si tout va bien à l'intérieur si tout le monde se sent bien les pommes de terre elles vont bien les haricots elles vont bien tout le monde va bien s'il ne manque pas de l'eau il faut rajouter peut-être il faut enlever peut-être peut-être il y a trop d'eau il veut vérifier la maman avant d'aller dormir elle lève la marmite le couvercle ça a saut de remettre le couvercle si elle remet le couvercle on transgresse il y a 8 joules de oreille c'est khayav khatat si le plat n'est pas cuit même pas c'est soit un tiers de cuisson soit une demi-cuisson même d'après Rachid Rachid c'est un tiers de cuisson si c'est moins d'un tiers de cuisson c'est khayav khatat les coulames prendre la marmite le couvercle et refermer la marmite ça il y a une demi-cuisson même si c'est cuit presque totalement mais pas totalement ça a saut de remettre le couvercle sur la marmite il accélère la cuisson et il y a khayav mishou me vashel be shabat que si on sait avant d'ouvrir on est sûr que le plat à l'intérieur il est totalement cuit là seulement on aura le droit d'ouvrir comme par exemple shabat matin shabat matin c'est rester beaucoup d'heures sur la plaque c'est sûr que tout est cuit à l'intérieur voilà qu'on peut ouvrir sans problème vendredi soir sans problème tu sais pas si dedans tout à l'intérieur est cuit il y a encore un autre détail c'est les os les os du poulet il y en a qui mangent les os du poulet maintenant les os du poulet ils prennent beaucoup plus de temps à cuire ou alors même si on ne mange pas les os il y en a qui mangent la moelle qu'il y a dans les os et parfois la moelle qu'il y a dans les os elle n'est pas cuite elle est entourée par l'os elle n'est pas cuite si un homme il veut manger la moelle qu'il y a dans les os et il ouvre la marmite et la moelle à l'intérieur elle n'est pas cuite il n'a pas de rôpe fermée ou si comme on a dit il y a un aliment à l'intérieur qui n'est pas totalement cuit il n'a pas le droit de refermer la marmite alors faites attention de ne pas ouvrir seulement si on est sûr que tout est cuit à l'intérieur maintenant s'il a déjà ouvert quel ? alors il ne pourra pas remettre s'il a remis quel est le dîn ? il devra tout de suite enlever le plat de la plaque pourquoi ? parce que s'il laisse ça va cuire donc soit il réouvre le couvercle de la marmite et il l'enlève soit il enlève la marmite de la plaque ça c'est s'il a fermé et s'il n'a pas envers il n'a pas enlevé la marmite de la plaque il a ouvert vendredi soir il y avait un aliment qui n'était pas totalement cuit il a refermé il a transgressé un issu et Shabbat matin on amène ce plat là et on le sert est-ce qu'on a droit de manger ou on n'a pas droit de manger là ça dépend si c'était moins que Mahal Ben Drosay moins que un tiers on va dire le minimum un tiers de la cuisson alors ce plat là il est interdit d'être consommé d'après tous les avis pourquoi ? il y a eu un issu de Raïda de Bichoul et on a dit qu'on n'a pas droit de profiter d'un interdit qui a été fait s'il y a eu au moins un tiers de cuisson ça veut dire c'est mangeable vraiment à l'idée d'atrag difficilement alors là on rentre dans une Mahaloket et on a une règle on a dit plusieurs fois l'interdit de profiter d'un interdit qui a été fait pendant Shabbat c'est un interdit des Rabbanans et cet interdit des Rabbanans Ramim ils l'ont instauré que si c'est interdit d'après tout le monde dès que c'est une Mahaloket alors c'est pas interdit Ramim ils n'ont pas interdit et là dans notre cas s'il y a eu déjà une partie de cuisson qui a été faite alors c'est une Mahaloket si c'est Mouta ou Asso puisque c'est une Mahaloket bien que là on tient que c'est Asso c'est pas interdit d'en profiter il y a l'avis de Ram Ben Ziyan Ram Ben Ziyan il dit quoi il dit ici pas comme nous on a dit nous on a dit que remettre le couvercle c'est un Isso de Horaïda oui et que si jamais c'est pas cuit même moins que Mahal Ben Roussaï c'est Asso d'après tout le monde et c'est un Ishiur c'est un Isso de Horaïda Rab Ben Ziyan il dit pas comme ça Rab Ben Ziyan il dit ici que c'est Gramma c'est pas Bichoul Gramma ça veut dire quoi faire un travail indirectement faire un interdit indirect ok j'ai pas cuit cuire c'est prendre une marmite la poser sur le feu prendre un aliment la poser sur le feu là c'était posé sur le feu j'ai juste mis recouvert quand j'ai recouvert ça entraînait un Bichoul et il veut prouver ça du Choukhan Aruch qu'est-ce qu'il dit Choukhan Aruch il parle de Choukhan Aruch dans Dîner Atmana Atmana c'est couvrir un plat avant Shabbat ou pendant Shabbat avec des couvertures des serviettes etc il dit la règle est comme ça si le plat il était couvert avant Shabbat on a le droit de le recouvrir pendant Shabbat si ça a été découvert ou même de rajouter des couvertures dessus ça c'est si le plat il est totalement cuit avant Shabbat mais si le plat il n'est pas cuit avant Shabbat ou pendant Shabbat il n'est pas encore totalement cuit et j'ai déjà une couverture on va dire la marmite de la daf elle est couverte avec une couverture mais à l'intérieur la daf elle n'est pas totalement cuite again alors est-ce que j'ai le droit de rajouter des couvertures dessus ou pas j'ai le droit qu'est-ce qu'il dit raf de bol ben non t'as raison c'est à sûr c'est à sûr de prendre couverture et rajouter dessus pourquoi ? tu accélères la cuisson c'est à sûr là la lait du vachel gorem c'est une nation de grama ça entraîne un bichoul mâchma que le bichoul il est indirect il dit c'est faux c'est un bichoul direct c'est pas grama là on voit un des rares cas au ra on va dire il est machmir et on va dire il est meke et là il a un mehiri mehiri mehfosh qu'est-ce qu'il dit mehiri ? tout ce qui accélère la cuisson il a donné l'exemple bolel meghiz meghedera oh mehsim qui souille chez le ghedera à la ghedera où il met le couvercle d'une marmite la marmite chayav michoum mehashel chayav chayav c'est de oraita voilà mehiri mehforash que refermer le couvercle d'une marmite c'est un isour de oraita et non pas un isour de rabana quelle différence entre Ravavadia et Rav Ben Sion dans la halacha il y a une grande différence d'après Ravav Ben Sion remettre la marmite le couvercle sur la plaque sur la marmite c'est un isour de rabana d'après on va dire c'est un isour de oraita madachamina ils sont isour les deux c'est iso lachamina profiter du plat quand ça a été fait bechogeg on se rappelle de la règle profiter d'un interdit qui a été fait bechogeg pendant chapate c'est moutan ou c'est asso ça dépend si l'interdit il est de oraita c'est asso si l'interdit il est de rabana c'est asso si c'est bémézid même de rabana c'est asso si la chose a été faite bémézid l'interdit il a été fait bémézid mais c'est un interdit de rabana même si c'est un interdit de rabana c'est asso seulement si c'est un fait bechogeg et que c'est un interdit de rabana c'est moutan donc d'après rabana même si cette marmite elle n'était pas cuite du tout et qu'on a remis le couvercle sur la marmite mais bechogeg on ne savait pas que c'était shabbat on ne savait pas que c'était interdit ils n'ont pas écouté encore ce cours là ils ne savaient pas que c'était interdit ils ont mis le couvercle sur la marmite bechogeg bechogeg ils ne savaient pas que c'était interdit c'est moutan d'après rabana de manger le plat pourquoi ? c'est un interdit de rabana et de bechogeg c'est moutan de profiter ça sort de le faire et c'est moutan d'en profiter d'après rabana c'est un interdit de oraita et un interdit de oraita même si c'est fait de bechogeg c'est un interdit d'en profiter voilà une nafkamina entre rabana et rabana et rabana on va mettre c'est une sange avec le meilleur d'accord c'est un interdit un interdit il compare les cas du torchon avec la casserole parce que si on enlève le couvercle il n'y a rien qui couvre alors dans le cas il y a déjà un torchon qui couvre une première fois il n'y a plus le problème c'est de rajouter un torchon sur des jeunes couvertures pourquoi couvrir un couvercle d'une marmite sur une marmite ça s'appelle bishwul comme ça on cuit réponse oui oui comme ça on cuit comme on cuit tu prends une marmite et tu mets un couvercle dessus donc c'est la façon de faire à l'époque du chukranarour c'était la façon de cuire aussi on met un deux trois c'est la façon de faire dès lors que c'est la façon de faire c'est chayar bishwul et c'est pas plus ça s'appelle pas grave si par exemple la maman elle ne savait pas que dans le couvert pour remettre ça fait une cuisson est-ce que tous ceux qui ont mangé de la famille ont fait un riz d'après on va dire oui on a pas droit de manger seulement si le plat il n'est pas cuit du tout ou il n'est pas arrivé à une cuisson qui est mangeable difficilement est-ce que s'il plus qu'un le couvert est-ce il a enlevé il a remis oui il a besoin de manger c'est sûr à plus forte raison que lui il n'a pas le droit c'est lui-même qui a fait l'interdit il n'y a pas de différence entre lui et la famille l'achérim et l'eau non on ne fait pas de différence il n'y a pas de différence même l'eau même l'achérim c'est la même chose c'est la sauf pendant le shabbat la différence entre lui et les autres c'est que motzayi shabbat s'il s'est fait bémézit c'est ça la différence que lui il n'aura pas le droit jamais et les autres ils auront le droit à motzayi shabbat il nous reste quelques minutes on va dire quelques alakhot qui nous restent il y a des endroits sur la plaque qui sont plus chauds que d'autres oui le centre il est plus chaud l'extérieur il est moins chaud une maman elle a mis la daf c'est pour demain la daf c'est pour demain elle le met où à l'intérieur ou à l'extérieur à l'extérieur pourquoi ? à l'intérieur je vais mettre ce qui est pour ce soir je vais mettre le poulet de ce soir la viande de ce soir je vais mettre au milieu parce que c'est plus chaud là-bas la daf je vais la mettre à l'extérieur donc aux extrémités pourquoi ? c'est que pour demain maintenant vendredi soir on a servi le plat qui est à l'intérieur le plat du soir et on va dire maintenant j'ai de la place c'est plus chaud ici je vais prendre ce qui est à l'extrémité et je vais le rapprocher au milieu comme ça ça vient mijoter mieux alors c'est la même chose que le couvercle si c'est pas totalement cuit ce qu'il y a à l'intérieur c'est à sourd de faire ça pourquoi ? on accélère la cuisson pendant Shabbat d'un élément qui est pas totalement cuit ça il est sourd de faire ça pendant Shabbat il faut faire attention de laisser le plat à l'endroit qui est moins chaud et c'est à sourd de rapprocher vers la chaleur et s'il l'a fait c'est les mêmes à la chote qu'on a vu au dessus avec le couvercle c'est la même chose on a ça c'est pas très fréquent tiens il y a un cas qui est fréquent c'est celui-là Matzaket Matzaket c'est la louche on a le bouillon du couscous le bouillon du couscous on le sert avec une louche en général une louche parfois il y a des trous ou sans trous ou pas trous c'est borer mais à ta chair je serai à la chote d'après ah bah disons maintenant c'est une louche sans trous on prend le bouillon du couscous et on sert dans l'assiette cette louche-là elle a le digne de Klichon ou de Klicheni quand je dis louche c'est d'avzefk ça peut être aussi une cuillère ça peut être tout autre objet est-ce qu'il a un digne de Klicheni ou il a un digne de Klicheni qu'est-ce que ça change ? ça change beaucoup sur quoi je le verse ? si je verse sur un aliment qui n'est pas cuit par exemple j'ai la semoule j'ai la semoule et sur la semoule on a coupé des oignons il y en a qui aiment bien les oignons crus avec le couscous il a mis les oignons sur la semoule et il prend la louche il la met dans le bouillon et il le sert sur la semoule avec les oignons les oignons sont crus si la louche elle a un digne de Klicheni ça s'appelle Hiroi Klicheni sur quelque chose qui n'est pas cuit ils sont au raïd il est Mevashel le Shabbat si la louche elle a un digne de Klicheni Klicheni c'est pas Mevashel c'est mouton ou alors il y a des restes de salade ou il y a des restes de choses qui ne sont pas cuies à l'intérieur de l'assiette alors c'est la même Alakha c'est le Mahalakhet est-ce que la louche c'est Klichi ou Klicheni ça aussi c'est une Mahalakhet entre Rav Wadiah et Rav Ben Siyan Rav Wadiah il tient que c'est un Klicheni Rav Ben Siyan il tient que c'est un Klichi mais tout le monde est d'accord que si la louche on s'en sert beaucoup de fois ou alors qu'elle reste une fois qu'on a servi une fois une première fois on la laisse dans le plat le plat il est sur le feu que cette louche là une fois qu'elle reste dans le plat elle a un digne de Klicheni ça c'est d'après tout le monde il faut faire attention quand on sert d'une louche de ne pas servir sur des aliments qui ne sont pas cuits et une dernière Alakha c'est la Alakha de Kavouche Kavouche comment on dit en français Kavouche aidez moi macéré des olives qu'on met dans les bogals ça s'appelle des olives macérées Kavouche ça s'appelle bichoule ou pas oui tout ce qui est en contact avec du sel ou alors dans de l'eau 24 heures ça s'appelle Kavouche et Kavouche et Kavouche Kavouche c'est comme bichoule c'est pour ça on n'aura pas le droit de se saler pendant Shabbat j'ai une assiette des radis on met des radis comme ça plein de morceaux de radis ou des radis entiers et on veut manger des radis avec le couscous c'est ça et on prend un peu de sel et on met du sel sur tous les radis 3, 4, 5 morceaux ça saute de faire sa Shabbat c'est un ridouche les gens ne savent pas pourquoi ? tu fais tes Kavashim Béchabat tu as Kavash Kavash in Shabbat ça saute de Kavash Kavash in Shabbat eh ? pas de seule il y en aur ça saute de faire ça pendant Shabbat c'est pour ça que tu veux manger des radis avec du sel, tu mets le sel un par un. Tu prends un radis, tu mets du sel sur un radis. Alors si tu mets du sel sur plusieurs, il y a une autre dine aussi. Quelqu'un il a fait des olives dans un bocal. Il a fait fait maison. Des olives cavouche, fait maison. Des olives ou des cornichons, fait maison. Et parfois on est gourmand. Et c'est pas rester macéré le temps qu'il faut. Il faut deux mois, trois mois pour que ce soit bien prêt. Il faut que ça reste longtemps. Et on veut Shabbat goûter quelques olives. C'est mangeable, c'est bon déjà. Même quand ça c'est bon. Mais c'est pas encore 100%. Si ça reste encore en deux semaines, trois semaines, c'est encore meilleur. Il a servi une petite assiette avec des olives pour venir votre Shabbat Kodesh. Il a mangé. Il a pas tout mangé. Maintenant ce qui reste, c'est dommage. Il en remet dans le bocal. Comme ça, ça continue à macérer. C'est un sourd de faire ça pendant Shabbat. Tu es kovèche, kovashim. Mais Shabbat, c'est un sourd. Ce qui reste dans le bocal, c'est un sourd dans l'assiette, c'est un sourd de remettre dans le bocal. Pareil pour les cornichons. Que si c'est entièrement cavouche, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à 100%, tu vas rien rajouter de les mettre à l'intérieur. Ou même si tu vas rajouter aval sebegeda, mitzitamek veyafelo. Mitzitamek veyafelo, c'est permis. On a le droit de remettre un plat, même si c'est mitzitamek veyafelo. J'ai un plat qui est totalement cuit. Totalement cuit. J'ouvre le couvercle. Je regarde, tout est cuit. Tout va bien, on va se régaler dehors. J'ai le droit de refermer ? Comment tu refermes ? Mitzitamek veyafelo. Mitzitamek veyafelo, c'est-à-dire plus ça va mijoter, et meilleur c'est. Donc tu rajoutes de la cuisson. Mitzitamek veyafelo, c'est pas de la cuisson, c'est mouton. Pareil pour ces olives-là. Ces olives-là, elles sont arrivées à terme. C'est bon, c'est très bien, la recette elle est comme ça, qu'il faut faire. On a laissé le temps qu'il fallait. Maintenant c'est vrai que plus je vais laisser, et plus ça va être meilleur, c'est quand même moutarde de les remettre. Tout ce qu'on a dit que c'est interdit de les remettre, c'est si c'est pas totalement prêt. Il reste encore une petite semaine, deux petites semaines de cavouche, ça, ça sera à son de les remettre. C'est bon, c'est très bien, c'est très bien.